S'il y a un secteur régulièrement sécoué par les grèves ces derniers temps, c'est celui de la justice. Les hommes en touche particulièrement ont débrayé une bonne partie de l'année écoulée. C'est le cas également en 2023 avec des grèves sèches et illimitées pour protester contre ce qu'ils qualifient comme une indifférence du gouvernement face à leurs revendications. Une situation qui ne saurait perdurer pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. En sa qualité de président du conseil supérieur de la maestrature, il a voulu par cette audience écouter, comprendre et surtout agir pour solutionner durablement les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la justice. Après échange, un terrain d'entente a été trouvé et des promesses fermes sont faites par le chef de l'État. De quoi donner de l'espoir, relève Tawuka Bruno, président du syndicat autonome des maestras du Tchad, Siamat. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été en grève toute l'année 2023. On a peut-être travaillé trois à quatre manches. De cette situation, beaucoup de choses ont été sous le goût. Par exemple, l'amélioration de nos conditions de travail, la dotation aux moyens de vent et aussi le traitement d'une manière générale a été revu. Nous avons estimé que le chef de l'État seul pouvait régler ce qu'on peut. Nous avons mis du temps à négocier ça et là. Aujourd'hui, je pense que les promesses qui ont été faites sont pratiquement réalisées. Nous avons eu également de notre chef de l'État la ferme. intention de ne pas aussi aller à la grève, parce qu'il faut à la grève. À cette rencontre décisive avec le chef de l'État, les revendications des maestras ont été également défendues par le SMT, le syndicat des maestras du Tchad. Son vice-président, Abdoulaye Bonokono, entrevoit des lendemains paisibles pour la corporation. Le chef de l'État a vu mieux s'y impliquer, c'est-à-dire pour régler lui-même personnellement les problèmes que rencontre la justice. Je pense que c'est bien réfléchi, c'est un meilleur choix. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, ce n'est pas pour nous personnellement, mais c'est pour la République, c'est pour la nation toute entière. Et donc, nous remercions le chef de l'État pour cette rencontre et pour ses promesses. Et donc, il faudrait que les promesses soient tenues. Les promesses du chef de l'État seront tenues, rassure la secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Mme Bourkou-Louis, également présente à l'audience. Elle appelle désormais les maestras au bon sens et à la conscience professionnelle. Avec la transition, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, on a pris en compte des revendications en urgence. Parce que le mécontentement va freiner la bonne marche de l'État. Puisque nous sommes en transition, on voulait qu'on s'entende pour l'amour de notre pays, de notre patrie. Les principaux points discutés lors de l'audience feront l'objet d'une restitution à la base, expliquent les leaders syndicaux, qui sont animés également par la même volonté que le chef de l'État, faire tourner la page des grèves et garantir un bon fonctionnement des services de la justice. Parfaits les ménages et garantir la justice. Parfaits les ménages et garantir la justice. Merci.